Bonjour mes chers élèves, nous sommes le lundi le 2 juin 2020 et notre leçon d'aujourd'hui c'est la grammaire et on va voir les pronoms sujet et on va voir les pronoms sujet ici un pronom le sujet celui qui fait l'action ou celui qui ordonne l'action, le pronom comme nous pouvons remarquer pronom c'est un mot qui remplace le nom tout simplement comme nous allons voir c'est un mot qui remplace le nom ici pronom ça veut dire qui remplace le nom très bien, nous allons attaquer mes chers élèves notre leçon les pronoms sujet la maman, la maman très la vache, la maman très la vache elle remplit les bidons la maman très la vache elle remplit les bidons la maman c'est le groupe nominal sujet la maman c'est le groupe nominal sujet pourquoi on l'appelait un groupe nominal parce qu'il se compose de plusieurs mots le premier mot le déterminant et le nom ce sont des mots plusieurs mots plusieurs mots déterminant plus nom c'est un groupe nominal sujet la maman très la vache elle remplit les bidons elle remplace la maman elle remplace la maman pourquoi on a utilisé le pronom sujet on a utilisé le pronom sujet pour parler de la maman sans la nommer on a utilisé le pronom sujet pour parler de la maman sans la nommer plus on a utilisé le pronom sujet pour éviter la répétition pour ne pas dire la maman remplit les bidons on a utilisé le pronom sujet pour éviter la répétition pour ne pas dire ici la maman c'est correct mais au niveau de l'ouïe quand on entend ce n'est pas agréable elle quand on entend la maman très la vache la maman remplit les bidons ce n'est pas agréable à lui elle c'est un pronom sujet mes chers élèves elle c'est un pronom ce pronom remplace la maman qui est sujet de la phrase donc ce pronom sera un pronom personnel sujet elle c'est très simple mes chers élèves c'est très très simple la maman très la vache elle remplit les bidons elle c'est un pronom sujet qui remplace la maman tout simplement elle c'est un pronom c'est un pronom personnel sujet elle c'est un pronom ce pronom remplace la maman qui est sujet c'est pour cela qu'on l'a appelé c'est pour cela que je n'ai pas écrit ce pronom personnel sujet afin que mes élèves me suivent et comprennent très bien la leçon elle c'est un pronom elle c'est un pronom personnel sujet ce pronom remplace la maman pour éviter la répétition pour ne pas dire la maman remplit les bidons la maman qui est sujet de la phrase donc ce pronom sera un pronom personnel sujet qui est elle très bien mes chers élèves la définition comme nous pouvons remarquer juste devant nos yeux le pronom personnel sujet s'emploie pour parler de quelqu'un la maman comme nous avons vu tout à l'heure quelque chose sans le nommer le pronom personnel sujet s'emploie pour parler de quelqu'un de quelque chose sans le nommer tout simplement comme nous pouvons remarquer ici dans l'exemple la mère et le père un voyager la mère et le père c'est un groupe nominal sujet pourquoi on l'a appelé ainsi pourquoi on l'a appelé un groupe nominal sujet parce qu'il se compose de plusieurs mots 1, 2, 3, 4, 5 déterminant non conjonction de coordination déterminant non ça c'est un le groupe nominal sujet ou le sujet on peut qu'est-ce qu'il dit le sujet la mère et le père très bien m voyager sujet verbe complément on peut remplacer la mère et le père par le pronom personnel sujet qui convient quand nous pouvons remarquer la mère et le père ça veut dire que c'est deux personnages en pluriel la mère et le père comme le masculin règne on va choisir il pronom personnel sujet de troisième personne masculin singulier masculin pluriel je veux dire je m'excuse la mère et le père troisième personne du pluriel masculin pluriel trois personnes du pluriel masculin pluriel il un voyager il un voyager qu'on remplace il il remplace la mère et le père remplace la mère et le père tout simplement maintenant le pronom personnel sujet s'emploie pour parler de quelqu'un de quelque chose sans le nommer la mère et le père aime voyager on a remplacé le pronom on a remplacé la mère et le père par un pronom on a utilisé le pronom pour parler de la mère et le père sans les nommer on a utilisé le pronom sujet pour parler de la mère et le père sans les nommer la mère et le père aiment voyager il aime voyager très bien très bien mes chers élèves c'est une leçon qui est facile et qui est très importante l'application des exercices sachez mes chers élèves que vous devez faire ces exercices sur vos cahiers de maison quand vous envoyez les copies les copies devront être claires et lisibles claires et lisibles claires et lisibles remplace le mot souligné par un pronom personnel sujet remplace le mot souligné par un pronom personnel sujet le papa le papa tend le bouton avec quoi on peut remplacer le papa avec quoi on peut remplacer le papa le papa tend le bouton on peut remplacer le papa par un pronom on peut parler du papa sans le nommer on va le remplacer par le pronom personnel sujet qui convient la maman très la vache la maman vous allez remplacer la maman ce groupe nominal sujet par le pronom personnel sujet qui convient sachant que le pronom personnel sujet ils ont les mêmes fonctions que le nom qu'ils ont remplacent sachant que le papa la maman le chien mes parents ce sont des groupes nominal sujet ils seront remplacés par des pronoms personnels sujet qui ont les mêmes fonctions que le nom qu'ils remplacent tout simplement le papa sera remplacé par un pronom ce pronom personnel sujet a la même fonction que le nom qu'ils remplacent ça veut dire il doit être équivoque il doit être compatible il doit marcher avec le papa on ne peut pas on ne peut pas faire un pronom personnel sujet féminin pluriel ici on va choisir quelle est quelle est la nature de ce mot est-ce qu'il est masculin singulier masculin masculin pluriel ainsi de suite nous allons chercher la nature de ce mot le papa on peut le remplacer par vous savez très bien vous savez déjà mes chers élèves les pronoms personnels sujet je tu il elle nous vous il elle le papa tant le mouton tant le mouton on va remplacer par le pronom qui convient la maman trait la vache sachant que le pronom personnel sujet il joue ou il a les mêmes fonctions que le nom qu'il remplace le chien garde le troupeau on va remplacer le chien par le pronom qui convient mes parents sont heureux on va remplacer mes parents par le pronom personnel qui convient une récapitulation mes chers élèves les pronoms sujet les pronoms sujet la maman trait la vache elle remplit les bidons la maman trait la vache elle elle c'est un pronom personnel sujet qui remplace la maman elle c'est un pronom ce pronom ce pronom remplace la maman qui est sujet de la phrase donc ce pronom sera un pronom personnel sujet elle les pronoms personnels sujet qu'on utilise je tu il elle nous vous il elle les pronoms personnels sujet qu'on utilise je je tu il elle nous vous il elle le pronom personnel sujet s'emploie pour parler de quelqu'un comme c'est le cas ici pour parler de quelqu'un de quelque chose sans le nommer la mère la mère et le père un voyager il un voyager l'application que nous avons remplace le mot souligné par un pronom personnel sujet vous allez remplacer ces mots c'est groupe euh nomino sujet par le pronom qui convient et vous avez l'exercice B page 172 mot de passe pour la troisième année bien évidemment vous allez effectuer cet exercice sur vos cahiers de maison mes chers élèves et à très bientôt merci beaucoup de votre attention mes chers élèves merci merci merci